c'est parti pour les derniers numéros de la semaine de votre magazine actubase mesdames et messieurs bonjour bienvenue à cette émission qui comme d'habitude va analyser commenter mais aussi décrypter l'analyse l'actualité plutôt dans tous ces volets on va faire les points sur l'alerte lancée par madame la ministre des affaires étrangères marie tombandé qui fait savoir que les chancellerie de la république démocratique du congo à l'étranger risque de se retrouver dehors ça fait huit mois que ces dernières ne reçoivent plus les frais de fonctionnement donc elle ne paye plus leur loyer une situation qui dérange en tout cas madame la ministre qualifie cela comme une situation humiliante par rapport au grand congo on va aussi faire les points sur la guéguerre gentil ningo bilan et rombo qui va régler cette situation pendant ce temps on a en annonce une motion de défiance contre le vice-gouverneur né rombo qu'est ce qui va donc s'est passé on en parle au cours de cette émission on va aussi faire les points sur l'insécurité on continue de tuer on continue de piller on continue de massacrer on continue de violer nos mamas dans la partie est de la république démocratique du congo pour évoquer tous ces sujets j'ai reçoit sur ces plateaux maître junior bako qui est la secrétaire générale du parti politique union fait la force de l'honorable constantin bengue et les acquis je m'en vais dire bonjour bienvenue maître bonjour monsieur le journaliste bonjour également à à tous les spectateurs qui nous suivent à ce net moment mais également à tous les cadres de notre parti union fait la force à qui j'ai eu la charge de diriger ce parti heureusement aujourd'hui vous avez oublié votre veste et bien fait vraiment rares vous êtes souvent tout à fait costume je me disais parce que vous m'avez pu et tu m'as appelé à tu m'as pris à pied le revêt et donc je me disais comme il s'agit bel ou bien d'Hervé Itoma je vais y aller même si il y a merci beaucoup voilà voilà avant de prendre l'actualité j'aimerais qu'on puisse faire les points sur ce qui a été décrié ce matin par les chefs coutumiers du tangani car ces derniers annoncent que les gouverneurs zoé kabila est en train de former une milice dans les collines de cette province qu'est ce que vous en dites merci merci une fois de plus monsieur les journalistes je suis juriste celui qui allègue le fait apporte de preuve est ce qu'ils ont de preuve je ne suis pas lié à cessez mais je suis congolais messieurs zoé mozambala kabila gouverneur de son état c'est quelqu'un qui a façonné la province du tangani car nous devons être sincère démembrement découpage jadis tangani car c'était les districts à travers le découpage ça a pris de la personnalité juridique ça devient une province mais aujourd'hui si vous arrivez à kalemi c'est comme si vous étiez à brissel soit à paris à stransbourg c'est grâce à ces messieurs oui mais est ce que je ne soutiens pas juste c'est juste simplement c'est un constat que je fais est ce que nos chefs coutumiers qui ont allégué ces faits là est ce qu'ils ont des preuves ils ont apporté des preuves pour prouver suffisance que moi zambala zoé kabila ils sont notables de ces territoires ils ont peu importe notables je reste sur le fait je reste sur le fait parce que je suis juriste je reste sur le fait est ce qu'ils ont des preuves que zoé kabila a entraîné n'est ce pas des milices là bas de ceci cela non nous devons être cohérents cher ami erwin thomas si ce pays n'a pas les n'a pas de chances de se développer c'est parce qu'il ya la mauvaise foi trop de calomnies est ce que dire par exemple que les gouverneurs est en train de former un milice c'est n'est pas les mains il peut travailler mais il faut nous apporter des preuves elle ne peut pas se substituer à la place de la justice vous amener des preuves vous présentez à la justice mais pourquoi la justice ne peut pas aussi se saisir de cette déclaration mais il peut se saisir dans le neuliat dans les villes non c'est ce que je viens de dire dès lors que vous alléguer vous amener aussi des preuves mais justement à ce moment là la justice va faire son travail vous parlez comme tout le monde on va vous croire parce que vous avez parlé parce que vous n'aimez pas la tête désolé comme justement comment les procureurs ne peut pas convoquer ou entendre aussi ses chefs coutumeurs pour savoir un peu plus il est vrai voilà il est vrai que le procureur est à la recherche des infractions qui se saisissent d'office de ces décès d'affaires cher ami en tout cas ça vous vous pensez qu'on veut régler des comptes à zoé kabila qui a réfugié d'adhérer pourquoi pas moi je suis de l'igno sacré je dois avouer je dois dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment à travers le monde je suis de l'igno sacré mais je n'aime pas l'injustice j'aime la je suis du côté de la justice je veux kabila est resté dans son coin il est resté membre influent du fcc et si kabila entraînerait la milice il doit répondre devant la justice mais est ce que ces gens là nos parents nos pères chef coutumeurs ils ont allégué que non mais qui ne serait-ce qu'un élément que voilà à tel endroit il y a ça il y a ça et qu'on vienne vérifier c'est bien dit dans dans le rapport moi je suis pas d'avis avec ça ça a été détaillé bien sûr est-ce que vous dénoncer est-ce qu'ils ne pouvaient pas venir n'est-ce pas discrètement voir les autorités compétentes et qu'ils aillent mettre la main n'est-ce pas à ces gens à ces gens là les sept milices vous pensez qu'en dénonçant ce qu'ils ont constaté à haute voix l'affaire risque d'être étouffé ça sera étouffé bien sûr nous sommes au congo la procédure est quoi boutir t'es d'autant plus que vous avez déjà mon frère vous allez dans une chasse à la chasse chercher un jibier et vous parlez vous partez en criant non il dit qu'on va aux zélo les collants et d'azélao pour quand qu'on nous laisse ce genre de blablabla des distratures avant de prendre le menu même de cette émission les gouvernements continuent de traîner et pendant ce temps c'est la flambée des prix sur les marchés c'est l'insécurité c'est le chômage c'est la famine finalement qu'est ce qui continue de bloquer la sortie de ces gouvernements les gouvernements traîne le pas bien sûr mais il ya un gouvernement des missionnaires qui est là paralysé même le gouvernement fcc cash continue à poser les actes c'est ça la beauté de la démocratie hier en ville les gens taxent les chefs de l'état oh non il ya flambé des prix vous venez de le dire si tantôt il ya ceci cela mais il ya un gouvernement qui est là fcc cash c'est il un gars il un camba je les suivis derrière il a présidé une réunion de conjonction de la conjoncture si c'est quelque chose comme ça s'il n'était pas premier ministre est-ce qu'il allait présenter cette réunion il ya un gouvernement en place qui expédie les affaires courantes un gouvernement qui a désormais un pouvoir limité qu'à cela ne tienne mon frère il ne peut plus aller d'ailleurs d'ailleurs c'est ici l'occasion pour nous l'union fait la force d'ailleurs je suis allé trop vite en besogne chers amis nous compatissons avec nos frères de l'est on va en parler au nom de notre parti politique ils ont fait la force que j'ai la charge la charge bien sûr dirigé de gérer au quotidien ce parti je salue mon président national honorable et constantine bengue et le côté tabou nous compatissons également avec nos frères de banquan keng et okasaï il ya des suéries mon frère c'est inacceptable de voir nos frères en train de mourir comme ça comme si basala qui basse bah 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 moustique j'ai vu un enfant à l'âge de mon fils j'ai des larmes aux yeux qu'est ce que l'enfant a fait pour qu'il soit tué il n'était pas venu par sa volonté mon frère sur la terre des hommes on l'a tué pourquoi et donc ce n'était qu'une parenthèse charmi nous revenons à l'essentiel flambé de prix oui il ya vous n'arrivez pas à maîtriser la la vous allez voir le gouvernement union sacré mon frère jusque là on n'a pas encore le bon union sacré au moment où nous parlons c'est les fcc cash qui continuent à gérer le pays alors en attendant la sortie du gouvernement kabouya l'a déjà annoncé dans les heures qui viennent jean-marc abound a réuni hier les députés acquis à l'union sacré une réunion pour anticiper les frustrations d'abord qu'est ce que vous comprenez par la symbolique même de cette réunion est ce que vous craignez qu'après la sortie du gouvernement qu'il y ait des frustrations non mais tout à fait normal moi je félicite cette initiative déjà marquée le président à dintérim de l'une de baisse vice-président de l'assemblée nationale comme tous parents sérieux comme tous parents qui se respectent il s'est dit à la veille n'est ce pas de la sortie du gouvernement quand vous savez un exemple de la bible l'enfant produit c'est n'importe qui nous sommes parents vous avez autant d'enfants à la maison ça ne sert à pas que tous les enfants vont se conformer n'est ce pas il y en a d'autres qui seront un peu qui vont se comporter en rébelles en rébellion il y en a d'autres qui vont se conformer par rapport n'est ce pas au dictat à la volonté de leurs parents donc en d'autres termes c'est parce que vous craignez les caprices des vous acteurs politiques non seulement ça je ne suis pas d'avis avec ça parce que on avait suivi le le cg de l'u de peste mon collègue parce que je suis le secrétaire général qui c'était un cabou il avait dit mais pourquoi vous rigolez mais c'est le jeu non allez-y mettre nous avons juste aimé la nuance que vous avez fait bien sûr nous avons tous la personnalité juridique l'union fait la force état un parti politique autant que l'u de peste mais curieusement vous n'avez pas des gardes républicaines comme mais la différence est que l'u de peste est un parti au pouvoir et vous aussi vous êtes un parti au pouvoir nous ne sommes pas parti au pouvoir nous cherchons nous nous cherchons le pouvoir et je vous assure vous êtes dans l'union sacrée bien sûr nous sommes au pouvoir sacré mais il y a il y a un parti qui s'est dit proprement dit détenteur n'est ce pas du pouvoir qui est l'u de peste très bien alors les la gloutonnerie des vous acteurs politiques les caprices j'en arrive mon frère j'en arrive mon frère il était des droits au président au vice-président de la famille nationale de faire les rappels des troupes d'appeler tous les cadres tous les toutes les personnalités les lignes sacrées tous les enfants au vice-maison pour les renoncer parce que nous ce sont les ici coutume cher ami il ya toujours il ya toujours eu des frustrations même à l'eau même au régime passé mais cette fois-ci quand même nous avons la chance parce qu'il ya la démocratie quelqu'un qui se plaît il ne peut pas aller dormir comme ça il s'est dit il est à l'aise il va il va il va se prononcer que non je suis pas d'accord avec ça ce qui n'a pas été fait hier aujourd'hui avec phénix nous avons la chance quelqu'un qui est mécontent il va il va il va il va se prononcer il va il va il va montrer n'est-ce pas c'est son ras le bol c'est ainsi que le président le vice-président de l'assemblée nationale ici je parle en qualité du premier kaboune en qualité du vice-président de l'assemblée nationale parce que le parlement c'est les banations du le gouvernement c'est les banations n'est-ce pas du parlement il a dit chers chers amis dans quelques heures il y aura un gouvernement mais pour cela comment expliquer au sein de l'union sacrée nous avons plus plus ou moins 381 députés nationaux on ne peut pas on ne peut pas satisfaire tout le monde comment gérer les ambitions j'en arrive laisse moi le temps de m'expliquer chers amis on ne peut pas satisfaire tout le monde il a dit bon il a fait le rappel des troupes pour les annoncer les renoncer que demain dans les pas demain dans les airs qui suivent il y aura un gouvernement mais qu'à cela ne tienne à cela qui ne vont pas se retrouver au sein du gouvernement il y aura des portefeuilles notamment les entreprises publiques les territoriales les ambassadeurs la diplomatie c'est tout à fait normal c'est pour calmer les esprits est-ce que ces députés sont obligés d'intégrer le gouvernement ils sont déjà députés mais les députés un député représente un coin n'est ce pas du pays oui ok mais lorsqu'on a un mandat national on n'est plus député seulement au-delà de ça chers chers amis on ne peut pas se voiler nos face au-delà quoi qu'il en soit que non vous êtes député national vous ouvrez n'est ce pas l'espace national mais vous vous avez votre base qui t'avait élit que tu sois député national mais juste que tu sois élit député national plutôt mais vous devez rendre compte à cette population là vous les représente au niveau du parlement et on te demandera demain vous allez qui est député pour rendre compte à cette population il faut forcément intégrer le gouvernement pourquoi pas aussi quant à moi on a été élu pour quant à moi moi je dirais même que moi je dirais ça n'engage que moi je sais que ça va ça va frustrer les uns et les autres mais si ça dépendait que de moi on ne pouvait que nommer les ministres que c'est que les membres du 20 des députés nationaux parce qu'il représente quelque chose un particulier une personnalité il représente quoi derrière lui il a comblé des gens même député représente minimum 10 000 personnes on va on va on va composer les gouvernements en fonction de la popularité de chacun ou en fonction du profil et des compétences que chacun peut représenter tous ces éléments là compte profil compétence pour politique pour politique parce que derrière vous vous avez dix mille des cinq mille dix mille congolais vous avez un poids politique et vous n'avez pas de la compétence en fait comment tout ça compte mon frère je ne suis pas je suis pas contre n'est ce pas nos frères qui veulent intégrer le gouvernement la société civile et tout et tout mais on donne normalement tenir compte aussi du poids politique très bien les prenons maintenant la révélation ou l'alerte fait par madame la ministre des affaires étrangères marie tout banteza qui lance l'écrit d'alarme les chancelleries de la république démocratique du congo à l'étranger accusent huit mois pratiquement d'arriérée des loyers les frais de fonctionnement ne sont plus décaissés la ministre a mené des démarches partout c'était sans succès selon elle est ce que ce n'est pas de l'humiliation et même de la honte pour les grands congo que nous sommes merci on doit être quand même honnête on est très sérieux d'entrée déjà lorsque le président félix a eu le pouvoir il avait hérité la même situation il avait trouvé sur sa table des arriérés logement motivation n'est ce pas des corps diplomatiques on était en train n'est pas de libérer de liquider n'est pas tous ces arriérés là il est lérité la situation comme tel d'ailleurs si tu es l'occasion pour nous de dire merci au chef tel état d'entrée déjà lorsqu'il est arrivé au pouvoir le régime passé ne nous a jamais parlé d'autant de mois d'arriéré avec félix il ya la transparence il ya la traçabilité nous savons il ya huit mois est ce que vous et moi connaissons à l'époque qu'il y ait autant d'arriéré les problèmes c'est mais il avait hérité la situation ils ont régularisé mais qu'à cela ne tienne actuellement on n'a pas un gouvernement responsable pourtant lorsqu'il a quand il s'agissait de parler de la flambée des prix ici vous avez vous avez pointé du doigt les gouvernements ce sont les urgences qui est encore là c'est ça les urgences chers amis c'est aussi une urgence ici localement localement ce sont les urgences localement mais les ambassadeurs ici ont j'ai dit localement les ambassadeurs ont aussi des familles mais oui je ne suis pas contre l'ambassadeur les corps diplômés je suis pas contre dont il ya même une famille qui a alerté sur les décès bien sûr je ne suis pas contre vous mais nous demandons c'est pas rapatier c'est quoi nous demandons de l'inistre samalou kondé en urgence de pouvoir à il n'est pas maître non il n'est pas c'est déjà sortant c'est un vieux foutu samalou kondé king et en urgence de nous faire sortir un gouvernement et de pouvoir résoudre ce problème parce que ça n'honore pas les congolais oui ça ternit l'image de notre pays la ministre de grand congo le congo le congo de patrice meryl ou mumba le congo de constantin beguelé le congo de maréchal moboutou le congo de fati béton le congo de bati du kwebo le congo de joseph kabila kaban très bien faut toujours les cités mais oui on n'a jamais été contre joseph kabila d'ailleurs je te dis mon frère ami mon cher ami mon président national que j'aime beaucoup il a toujours soutenu il a toujours reconnu n'est ce pas les efforts de joseph kabila kabangé n'était ce vautour qui est autour de joseph kabila kabila de faire un bon job avait fait un bon travail vautour nommé par kabila lui-même quelqu'un peut s'est trompé non l'erreur est humain et lorsqu'un leader commence à s'est trompé ça devient dangereux non mais hervé je suis arrivé vous m'avez invité en arrivant ici tu dois savoir ce que j'ai amené avec moi dans ma voiture tu connais ce qui est dedans non c'est ce que kabila n'a fait confiance à tous les congolais vous avez voulu qu'il fasse qu'on relève aux randais aux ougandais aux étrangers non c'est un congolais il a fait confiance aux congolais et les congolais l'ont dessus revenez dans les sujets huit mois que les frais de fonctionnement ne sont plus décaissés madame la ministre nous fait savoir qu'elle a tenté de mener des démarches partout mais sans succès alors qui bloque aujourd'hui les décaissements des fonds qui doivent être alloués à nos chancellerie à l'étranger les ministres des finances ici et de quelle obédience politique les femmes de quelle famille politique fcc c elle est c'est clair c'est clair les ministres des finances je l'ai dit et de quelle famille politique vous pensez que le monsieur les faire bien les mieux pour satisfaire félix et si est-ce qu'il allait faire des crocs à jambes ou du pays c'est ça vous et moi les élites d'aujourd'hui les ambassades nous pensons pour le pays mais elle a elle a voulu faire des crocs à jambes pour que la mission du chef de l'état félix qui sait qu'elle dit qu'il est bon très bien échoue mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous félix c'est l'enfant de dieu ils seront confondus d'ici là parce que le gouvernement qui sera mis en place dans les tout prochains jours va prendre en charge n'est ce pas va tenir compte de tout ça et la situation sera réglée dernière question comment régler cette question c'est quelle question les impayements des nos ambassades mais non nous ici l'occasion pour nous d'interpeller parce que j'ai suivi madame la la ministre de les affaires étrangères marie tumbanzeza elle a décrié elle a crié tout haut que rien n'est va peut-être que je dis bien peut-être que le président de la rubrique n'était pas au courant de ça et donc à travers ces cris d'alarme le président de la rubrique va s'impliquer personnellement parce que ça n'honore pas les grands congos les sous-continents le congo qui a tout le seigneur a tout donné aux congolais toutes les richesses du monde et mais malheureusement les congolais manquent de tout un pays qui a tout mais dont la population manque aussi de tout non c'est toi qui le dit mon frère qu'est ce qu'est le congolais bien sûr qu'il y a la population souffre un peu souffre vraiment beaucoup d'ailleurs la situation va se remédier d'ici là nous avons de l'espoir avec notre la situation va se remédier d'ici là je profite aussi pour prendre directement l'avant dernier terme de l'émission j'ai préféré qu'on puisse l'aborder à l'ingale maître j'union va coquiller la situation la situation va se remédier d'ici là tout le monde est là gouvernement et union sacré pendant ces temps mais en moins sécurité mais on continue qu'au bon moment d'écouvrir est ce qu'on est encore reposant à nous développer votre discours faire croire qu'une fois au pouvoir m'envoie guerre on n'en parlera plus jamais mais curieusement felix au pouvoir ça fait deux ans batto a continué au couffa dion les autres continuer massacres et banal bas donc une déclasse des marbou kili kili nzala comment aujourd'hui tu as faim d'amakabou en sécurité dans est un pays merci merci beaucoup hervé et thomas bisso l'ocul la parti politique qui n'y a fait la force tout a coup compatir n'abandekou basa koukou fana est cette république président national la partie n'a pas l'honorable mbengue les constantins a yébis singa yboué puis abendina matéa l'obby secrétaire général na tango yi sozo le kalabaitan noeke oula ki se ilongi esen oula ki sa nenge ya mawa bandekou basa koukou fana kou aranje biso te autant ke no frere oba oti koukou fana bak kou ankyeng la territoire amuwek bandekou basa koukou fana l'okolo banzindi bisso il n'y a fait la force et au bel et li tolobi n'zambi atikibi noté motou mokila ou gossala n'yons so pas si lissabatou mokili mais aussi ça tout le monde était et kambouzé n'zambé tolikambouzé a bisso léto tiap pour il n'y a pas la matière ya défense n'y a n'y a n'y a n'y a pas la partie honorale mbengue la léka kina tribune ya parlement pour la koukou yébi sana mokili mbimba n'y a bako n'y a mboka ké n'y a bako ankyenge tuyeri e leki mwona ya troaza o ya zalina ashimoko na mwono ya ngai bapasoli ye moutu asali nini mwona wana yaki na mokili na posa na ete na bosenga na ete na yango eloko wana esali pas president felix isekedi yo moni vraiment présent felix mwona ete chen seke di chilombo mwona ete chen seke di mwamou nomba plito chilombo se le président de la république y asala osali volonté à peuples congolais a yemi ma réalité y a mboka onyo n'a koukou yébi mazot trouver solution la réalité y a mouti n'a koukou n'a ybi bapasoli mbam le barin a jamais été construit en un seul jour comment te construis ça va pas y a dix y a dix-huit ans à deux ans mais faites quand même quelque chose mais bah j'avoue j'étais bah bah j'ai zali déjà n'a koukou n'ayi le long y'a des personnes n'a pas fait ça ma exemple ma illustration Fénix a commis président de la république sous le plan politique nous avons un axe politique a décrisper le climat politique qui n'a mboka nabiso ben exilé politique qui va s'en aller sous-souté ben condamné politique qui va s'en aller sous-souté en air comme elle est tout puissant y a eu le cas en air c'est grâce à Félix il faut qu'on reconnaitre bon l'amour mon toit sali pour que nous n'avions pas à mbola à travers Félix en air et s'il y nos frères et soeurs faisaient six mois une année quatre ans à en air il y a un journaliste et l'investigation à mboka j'ai eu ce qu'on a dit en air en air nous avons une installation non alors insécurité monde entier n'a changé ni à autre chose que déclare états-unis plutôt que les alliés mouvement terroriste m'a l'embé m'a l'embé éco si là moi j'ai eu tout le monde vous savez que l'ambulamentaire nous mettons en place la première chose qui est conjugué est fort il y a eu tout le monde il y a eu la bouteille qui est salée prière il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu je m'a marché mais curieusement la police n'a eu moi je m'a l'enquête je m'a le marché est perturbé hors de public Il y a des libertés qui sont perturbés hors de publicité, ça on doit les reconnaitre. Ça va marcher, ok, mais ce n'est pas perturbé hors de publicité. La police n'est pas dans les autres. Mais il y a des autres cinq gars. Les rebelles sont armés. 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 Ils ne sont pas en train de m'établir. Ils ne quont pas le dessin du massacre. Ils ne sont pas en train de m'établir. Ils ne sont pas en train de m'établir. Les rebelles sont armés. Nous n'avons pas vertical ou un autre. Ils ne sont pas en train. Ceux-ci ne queriment pas. C'est nos frères congolais. Ils ne ont pas fait la force du parti politique. tout pour nous n'a pas beaucoup plus sur la paix que sur les sociales. Soit qu'il y a un peu de la paix qui est un peu de la paix. C'est là léopard. Alors nous, parce qu'il y a un peu de la paix. Tout puissant, nous aimons. Parce que nous, nous avons la confiance. Veclèves, parce qu'il y a un peu de la paix. Nous avons la confiance. Nous avons la confiance. Nous avons la confiance. Nous avons la confiance. Nous, c'est-à-dire que l'Union fait la force. Parti politique. Il y a un espoir que Félix va changer le pays. Il va changer le pays. Le Congo va changer. Le Congo va changer. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosokodia Sengi, va quitter le groupe armé. La déclaration n'est pas insinuée. Il y a un peu de la paix. 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 Le député, d'abord, va représenter un bon nombre de la population. C'était un langage codé. Il voulait lancer le message à nos compatriotes congolais. « Tressé n'a pas de pité. » « Bangou de Baza va représenter un peu plus. » « Quitter les groupes armés. » « Asibla qui m'a de pité. » C'est ça qui m'est là. Je me rends compte de manière indirecte. « Quitter les groupes armés. » « Tout le peuple congolais, Bandeko Bazaali, en collaboration avec les ennemis de la République. » « Bandeko Bazaali, ma déclaration est belle. » « A fini ma député. » « Non. » « Bandeko Bazaali, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. » « C'est vrai que c'est vrai. » « C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. » « C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. » « J'ai même des larmes, M. le frère. » « Ça fait très mal. » « Alors, depuis un moment, du discours où tu es infiltré, qu'il y a des guerres, les entretenues dans le bazaali, « Bandeko Bazaali, c'est vrai que tu as beaucoup de boulon desissements. » « Alors, il nous manque quoi justement ? » « Pour nous ollaan aujourd'hui. » « C'est vrai qu'il y a des filles, Qu'est-ce qui nous manque concrètement pour nous mettre la main sur toi ? Hervé, comprenez mon émotion. Je vous comprends maître. Je suis très consterné que nos frères meurent chaque jour. Chaque jour, nos frères meurent, les Congolais meurent chaque jour. Au profit de quelques individus. Bazalia, bazo roulé en carrosse, bazo t'auras mes meubles à 10 niveaux, 15 niveaux. Bazo met la champagne. Les pauvres Congolais, une femme paysanne. Je pense à ma défense, maman. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a 10 langues. Je ne peux pas parler. Ça me fait mal. Je ne peux pas parler. Il va baumir de quelle manière ? Avec une brutalité extrême ? Je ne peux pas parler. Ça me fait mal. Vous comprenez. Alors aujourd'hui, il y a la sortie à gouvernement. Un prochain ministre de la défense peut-être. Il y a la stratégie. 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 Comment régler la insécurité dans la partie est ? Il y a la stratégie. Il y a la stratégie qui est Fields. Il y a la stratégie. Il va baumir. Il faut rester déduire. C'est terminé. Là-bas, c'est unebesse sur cauliflower. il y a un gouverneur qui signait un communiqué de manière vraiment indélicate à remettre le vice-gouverneur sur les rails. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous avez analysé le spectacle désolant au gouverneur ? Alors qu'il y a beaucoup de questions en tout cas à régler dans la ville de Kinshasa. Merci, merci. J'ai bien sûr ressaisi un peu. Parce que... On comprend la douleur. Nous qui sommes venus de l'intérieur, on a vu comment nos mamans se sont sacrifiées pour nous donner la vie. Que nous puissions manger chaque jour. Comme mon maman loco a commis un loco atimaté. Mon frère, le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa mérite des applaudissements. Il nous a révélé beaucoup de choses. La ville n'est pas gérée. La ville est dans la rue. La ville est là-bas, là-bas, là. Bien, bien, ça, maître. Tout ça, j'ai condamné les FCC. Ils ont tiqué à FCC. Les FCC nous ont présenté un tiqué moins sérieux. ça me fait mal. Comment je dis que je suis un président qui a fait mal? Un président qui a fait mal. Il n'y a pas mal. Je ne sais pas si je suis un président. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le vice-gouverneur. Néron Bongo. Et ça me fait mal, Koyoka. Mention des défiances contre Koyoka. Soi-disant, je l'ai dit et je pèse mes mots de pitié provinciaux face à la motion contre le vice-gouverneur. parce que je suis un président qui a fait mal. Je suis un président qui a fait mal. La personne qui a fait mal. Kouloutou, je suis de Kéragak. Tant que la zone est là. La ville est très mal gérée. Le président de l'Assemblée est de l'autre côté. Je suis un président. Parce qu'on dit, mon frère, il n'y a pas de mauvais troupe. Il n'y a pas de mauvaises troupes et il n'y a pas de mauvais chefs. Ceux qui ont dit, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, parce que la président de l'Assemblée provinciale ne couvrirait. Mais quel est ce député provincial qui a fait une initiative qui a fait interpeller Ngobila ? Et que Godem peut... Bah, quoi est tout fait ? Il n'y a pas de Godempo. Il n'y a pas de Godempo. Godempo, ils sont complices. Il y a... Il n'y a pas de Kinshasa et ça, il n'y a pas de Koufa. Ça me fait mal. C'est d'intention. Quel problème d'intention ? La Kinyo, il n'y a pas de mauvaises troupes et il n'y a pas de Koufa. C'est ce que la cause dit ? Rôles, il y a... Il y a le Parlement provincial, il y a... Assemblée provinciale. Assemblée provinciale. Il y a contrôlé, il y a légiféré. Est-ce que je vais contrôler Ngobila ? Quelle est la révélation grave ? Et puis, mes députés ont vraiment... Peuple, il faut sanctionner les gens à ta moque. Ceux qui moquent les amens qui m'ont qu'il y a pas de Kizong. Les restes, ils sont à Kizong à terre dans 2023. Il y a eu la Kinyasa. L'ami balai, M. Peter Kazad, honoré qu'un frère. Parce qu'il est inacceptable. Il faut dégager Godempo et qu'il y a 15 diplômes. D'ailleurs, moi, je me pose la question. Pourquoi c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il y a eu l'Assemblée Provinciale ? 15 diplômes, je n'ai pas besoin de tout mon âge à la ministre de l'Economie dans le niveau national. L'Assemblée Provinciale est là. Alors, question moi, quand vous savez tout ? Il y a 4 bureaux d'Assemblée Provinciale, vice-président de Godempo Francis Tibalabal qui a eu des presse. Mais, autant il y a une liste de députés ou de pétitionnaires qui a signé pour qu'il y a des gens qui a eu des dépenses et tout le monde est Peter Kazadi. Et d'un côté, il y a Peter Kazadi qui combat les bureaux. Oh, membres de l'Assemblée Provinciale, c'est un avocat. Mais, de l'autre, c'est aussi membres de l'Assemblée Provinciale pour soutenir Godempo. qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ago sous-de-dire vous vous battez. Moi, je le connais. C'est un avocat. Comment ? Moi, c'est un avocat. C'est un avocat, bien sûr. Mais, c'est comme une manjoire, comme une tchop-tchop. Comment ça dit ? Et donc, Nérambou n'a pas péché. Il a dit la vérité. Très bien. La ville est très mal gérée. Le programme est à la quête. Et puis, dans les chaînes de dépenses, ils ont à respecter. Donc, il a dit qu'il y a 10 000 dollars, qu'il y a 100 000. Il y a encore. Très bien. L'émission est terminée. Je me fais signe qu'on a débordé déjà. Comment régler aujourd'hui ? Comment régler et remettre aujourd'hui l'ordre dans la quête de la ville de Kinshasa ? Qu'est-ce que les présidents doivent faire ? L'Assemblée provinciale déjà... À venir à la ville de Kinshasa, ils ont à parler dans l'Assemblée provinciale. On est dit que le président de la République va dépouiller quand même moins de pouvoir par rapport à la gestion de la province. Pour qu'à Limogé, à des citoyens de gouvernement, il faut qu'il y ait des fautes lourdes, des fautes graves. À venir à la ville de Kinshasa, on va dépouiller la ville de Kinshasa. Si on a salé à l'erreur, dans 2023, on a découvert qu'un autre. Très bien. L'émission est terminée, Maître Junior, en quelques secondes. La caméra est là devant vous. Votre dernier message et puis on va se séparer. Bien, je suis très consterné. Les théories qui... Oyez-vous, les Canadiens sont en République. Ce n'est pas normal, mon frère. Il n'y a pas de 15. 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 Et ça, Libisso, il n'y a pas de 15. 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 Les autres, là, ils l'ont qu'ils attirent. Maître Junior, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie au nom de notre parti, Nino Fela Force. Merci. Tous les militants et cadres du parti, nous te sommes très reconnaissants. Merci beaucoup, Maître Junior. Ça en est fini pour ce dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. aussi, j'ai saisi l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon ami depuis l'université de Kinshasa, Tachi, Ouakoli, Bafoumissa, autrement dit, Mamounélé. Je te retrouve ce soir pour un poulet mayo. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501